Nous allons parler du Péguy de De Gaulle, une certaine idée de la France, de Péguy à De Gaulle. Nous venons de commémorer le 9 novembre, le 50e anniversaire de la disparition de Charles De Gaulle et on peut donc saisir l'occasion pour s'intéresser au rapport qu'il y a entre ce grand Charles, tel qu'on l'appelait en son temps, et cet autre grand Charles qui est peut-être pour nous Péguy, même si ce n'est pas une affaire de taille. Bien sûr, le rapprochement a déjà été fait, et par De Gaulle lui-même d'ailleurs, en 1964, lors du 50e anniversaire de la mort de Péguy, puisque De Gaulle disait à Annabert-Fitz à propos de Péguy « Aucun écrivain ne m'a autant marqué. Dans les années qui ont précédé la guerre, je lisais tout ce qu'il écrivait pendant mon adolescence, et quand j'étais à Saint-Cyr, puis jeune officier, je me sentais proche de lui. » Voilà ce que disait De Gaulle en 1964. Or, aujourd'hui, il est peut-être utile de revenir sur cette question, sur ce rapport, cette proximité entre Péguy et De Gaulle à l'occasion de cet anniversaire, alors que sont parus un certain nombre de livres qui reviennent sur la vie, le parcours, les idées de De Gaulle, par exemple la biographie de Julian Jackson, parue en dernier, en 2019, ou le petit livre de Jacques Julliard, paru tout récemment, où il est question du rapport entre De Gaulle et plusieurs écrivains dits catholiques. Le moment semble donc bienvenu de s'interroger sur cette proximité, Péguy-De Gaulle, en quoi, à quel point, Péguy a-t-il marqué De Gaulle. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que dans l'édition de la pléiade des mémoires de De Gaulle, il n'y a aucune référence explicite à Péguy dans l'index. Mais il est vrai que peu d'écrivains y apparaissent, peu d'écrivains du passé, si j'ose dire, du passé pour Péguy. Barès n'y apparaît pas non plus, Chateaubriand une seule fois. Parmi les écrivains, De Gaulle évoque surtout ses contemporains, à l'époque de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et à l'époque où il écrit les mémoires, Maurras, Moriac ou Malraux. Or, Péguy appartient déjà, en quelque sorte, à un passé relativement lointain, au moment où De Gaulle écrit, même s'il y avait relativement peu d'écarts entre eux, puisque De Gaulle avait 24 ans en 1914, au tout début de la Première Guerre mondiale, au moment de la mort de Péguy. Donc, même pas une génération d'intervalles. Mais l'influence de Péguy sur De Gaulle relève moins de références explicites que d'une sorte d'imprégnation, d'une sorte d'inutrition, une référence implicite en profondeur. À Alain Perfigue toujours, De Gaulle ajoute au sujet de Péguy, je cite, « Ce qui m'intéressait chez lui, c'était son instinct. Il sentait les choses exactement comme je les sentais. » De Gaulle semble donc apprécier l'homme plus que l'œuvre, rejoindre Péguy, si l'on veut, par le cœur plus que par la raison. Alors, comment peut-on malgré tout essayer de rendre explicites les raisons et les modalités de cette rencontre instinctive entre De Gaulle et Péguy ? D'abord, en observant la place de Péguy dans la formation de De Gaulle, en observant les convergences initiales qui remontent aux années 1900-1914. Ensuite, en dégageant les principales idées, les principaux axes d'une pensée qui leur est commune sur l'action, la politique, la nation, ce qui fait que le gaullisme est un péguisme, pour reprendre une formule de Esmond Michelet. Enfin, en introduisant certaines nuances, en signalant certaines différences, pour montrer comment De Gaulle poursuit les enseignements de Péguy tout en inventant et en affirmant sa propre pensée, son propre style, sa propre sensibilité. Après tout, le vrai péguisme, ce n'est pas le suivisme, ce n'est pas l'imitation, c'est aussi une réinvention, une construction de soi, et ce n'est jamais du simple mimétisme. D'abord donc, la formation péguiste du jeune De Gaulle. De Gaulle dit avoir lu tout ce que Péguy publiait pendant son adolescence. Il s'est abonné en effet au cahier de la quinzaine, peu avant la guerre de 1914. Il connaissait bien Péguy, mais peut-être le dernier Péguy. Le Péguy de Ève, des tapisseries, de notre jeunesse. Sans doute beaucoup moins, voire pas du tout, le Péguy anarchiste-socialiste de Marcel, ou des premiers cahiers. Il était trop jeune pour suivre de près l'engagement de Péguy dans l'affaire Dreyfus, et il évoque peu l'affaire Dreyfus dans ses écrits de Gaulle. Quand il en parle, c'est surtout pour déplorer les divisions de la nation, l'affaiblissement de l'armée que cette affaire aura entraîné. Donc plus que le Péguy engagé dans l'affaire Dreyfus, ce sont trois aspects de l'œuvre de Péguy qui ont pu en revanche marquer De Gaulle dans sa jeunesse. D'abord le Péguy patriote du coup de Tangier, en 1905, ensuite le Péguy philosophe, lecteur et disciple de Bergson, et enfin le Péguy poète et héros de la nation en guerre. D'abord le Péguy patriote. Le choix de servir la France par une carrière militaire, chez De Gaulle, peut s'expliquer bien sûr par les traditions de son milieu, mais il a pu être certainement influencé par le contexte international, et notamment la crise de 1905. Le coup de Tangier, fomenté alors par l'Allemagne contre les intérêts français au Maroc, inaugure la période de tension internationale qui va aboutir à la Grande Guerre. Or, 1905, c'est l'année où De Gaulle, adolescent, s'imagine déjà dans une rédaction de collégiens comme le futur général De Gaulle qui sauvera la France de l'agression allemande. La sensibilité patriotique de De Gaulle, ainsi, est en plein accord avec le texte par lequel Péguy réagit à cette crise de Tangier qui est « Notre patrie », même si le jeune De Gaulle ne l'a très certainement pas lu dès sa parution. Ce texte de Péguy est révélateur de cette mentalité nouvelle, de ce qu'on a pu appeler la génération de 1905. Je rappelle quelques lignes de « Notre patrie ». « Comme tout le monde, j'étais rentré à Paris le matin à 9h. Comme tout le monde, c'est-à-dire comme environ 8 ou 900 personnes, je savais à 11h30 que dans l'espace de ces deux heures, une période nouvelle avait commencé dans l'histoire de ma vie, dans l'histoire de ce pays, et assurément dans l'histoire du monde. Comment en l'espace d'un matin, tout le monde, j'entends tout le monde ainsi dénombrer, sut que la France était sous le coup d'une invasion allemande imminente. C'est ce que je veux d'abord noter. Une période nouvelle avait commencé. En 1905, écrit Péguy. De Gaulle, alors, entre dans cette période nouvelle, à 15 ans, et il s'oriente vers une destinée militaire qui en est pour une part la conséquence. Jean Lacouture dit à propos du Péguy de 1905 qu'il y a eu alors une conversion au nationalisme chez Péguy du fait du coup de Tanger. La formule me paraît excessive. Je ne crois qu'il n'y a pas vraiment conversion parce que Péguy a une haute idée de la France dès le début des cahiers de la quinzaine, dès les articles qu'il écrivait en 1899-1900, dès la première Jeanne d'Arc de 1897, d'ailleurs. C'est déjà au nom de l'honneur national qu'il dénonce alors l'oppression coloniale, par exemple, ou les mensonges des antides réfusards. Pas de véritables conversions, et je ne crois pas non plus que le mot nationalisme soit le bon, soit opportun, et pour Péguy et pour de Gaulle. Il s'agit bien plus de défendre leur patrie et non pas d'être nationaliste, au sens justement où le nationalisme est une idée allemande, selon Péguy, dans ses écrits des débuts. Il s'agit du patriotisme qui est, comme disait Gary, proche de de Gaulle, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. En 1905, donc, il n'y a pas de conversion au nationalisme, Péguy ne change pas en profondeur, c'est la situation internationale qui change. Et Péguy manifeste justement alors un sens de l'histoire et une acuité face à l'événement, qui seront justement des qualités majeures du futur de Gaulle, homme d'action et homme d'État. Ensuite, le Péguy philosophe. Même si ce n'est pas par l'intérieur de Péguy que de Gaulle a découvert Bergson, il y a, entre Péguy et de Gaulle, une même admiration pour cette philosophie de la liberté, comme disait Péguy. Et de Gaulle a pu reconnaître d'instinct chez Péguy cette empreinte. Voici à ce propos ce que de Gaulle déclarait un journaliste américain dans les années 60. Bergson m'a beaucoup influencé parce qu'il m'a fait comprendre la philosophie de l'action. Bergson a exposé le rôle de l'intelligence, de l'analyse. Il a vu combien il était nécessaire d'analyser les problèmes pour rechercher la vérité. Et un peu plus loin, c'est Bergson qui m'a fait souvenir de cela. C'est lui qui m'a conduit jusqu'ici durant toute ma vie. Donc la nécessité de corriger l'impulsion par la raison. Et c'est assez intéressant parce que d'habitude, on verrait plutôt Bergson du côté de l'impulsion. Mais cette idée que l'intelligence, la raison, corrige l'intuition ou l'impulsion, on l'a trouvée tout à fait sous la plume de Peggy dans sa note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne en 1914. Le bergsonnisme, disait Peggy, est une méthode pour bien conduire sa raison. Le bergsonnisme n'a jamais été ni un irrationnalisme, ni un antirationalisme. Le bergsonnisme est si peu contre la raison que non seulement il a fait rejouer les vieilles articulations de la raison, mais qu'il en a fait jouer des articulations nouvelles. Chez de Gaulle, l'apport de Bergson se perçoit dans sa conception du chef, tel qu'il élabore dans ses écrits avant 1940, et tel qu'il la met en œuvre à partir du 18 juin. Intuition et impulsion, oui, mais corrigée, canalisée par l'examen rationnel des faits. Ni l'antirationalisme qui peut conduire à la manipulation des foules, comme dans les dictatures, ni le réalisme, le rationalisme de la soumission au réel qui fait taire l'instinct de révolte et de liberté, comme dans le très raisonnable régime de Vichy. Pour aller à Londres, comme l'a fait de Gaulle, il fallait être fou, c'est ce que dit Romain Garry aussi dans certains de ses romans, il fallait être fou, mais cette folie est empérée par la froideur, la rigueur de l'analyse. De Gaulle était aussi, en juin 1940, tout à fait conscient du rapport de forces internationales et du fait que les forces de l'Empire français pouvaient encore servir à la lutte contre l'occupant. Donc, ni pur rationalisme, ni folie aveugle ou abandon à Mastin, c'est ce que Péguy appelait l'espérance, c'est ce que de Gaulle appellera plutôt l'espoir, deux mots pour dire le refus de se plier au déterminisme de la réalité présente et deux mots qui font écho aussi, bien sûr, à l'héritage de la foi catholique chez l'un comme chez l'autre. Troisième aspect de Péguy dans lequel le jeune de Gaulle s'est retrouvé d'instinct, le poète. Le poète est le héros, car pour de Gaulle, comme pour beaucoup de jeunes Français de sa génération, le chantre de Jeanne d'Arc, d'Ève et de Sainte-Geneviève s'est assimilé pour toujours en 1914 à l'image du jeune officier mort héroïquement au champ d'honneur pour la France. Selon Jean Lacouture, le jeune de Gaulle a été enchanté par la verve polémique de notre jeunesse, mais aussi et surtout peut-être par la mystique historique de Jeanne d'Arc et des tapisseries. Il est vrai que de Gaulle n'avait pas attendu de lire Péguy pour rêver à l'idée de sacrifier sa vie à la France et à Dieu. Il compose ainsi à 18 ans un poème qui peut déjà évoquer la future Ève de Péguy. Je cite de Gaulle, poète, un aspect peut-être méconnu du personnage. Quand je devrais mourir, j'aimerais que ce soit sur un champ de bataille, alors qu'on porte en soi l'âme encore tout enveloppée du tumulte enivrant que souffle le combat et du rue de frissons que donne à qui se bat le choc mâle et clair de l'épée. J'aimerais que ce soit pour mourir sans regret, un soir où je verrais la gloire à mon chevet me montrer la batterie en fête, un soir où je pourrais, écrasé sous l'effort, sentir passer avec le frisson de la mort son baiser brûlant sur ma tête. Le choc mâle et clair de l'épée, ce n'est pas encore vraiment l'éloge des divisions mécanisées qui caractérisera la pensée militaire de de Gaulle dans les années 30. Ce n'est pas là non plus, pour le lecteur, le signe d'une vocation poétique de premier ordre. Non, de Gaulle ne sera pas poète, mais on comprend que le jeune de Gaulle ait vibré quelques années plus tard à la lecture de Ève et qu'il invoque par la suite ces vers de Péguy, les vers de Ève, pour célébrer un service de la nation qui peut aller jusqu'au don de soi. En épigraphe de la France et son armée, laissé, publié par de Gaulle en 1938, on peut lire, en effet, la citation de Péguy, « Mère, voyez vos fils qui se sont embattus, Péguy ». Et le même vers est repris en conclusion d'un discours prononcé à Londres le 18 juin 1942 à une réunion des Français de Grande-Bretagne, je cite, « Unis pour combattre, nous irons jusqu'au bout de la libération nationale. Alors, notre tâche finie, notre rôle effacé, après tous ceux qui l'ont servi depuis l'aurore de son histoire, avant tous ceux qui la serviront dans son éternel avenir, nous dirons à la France simplement comme Péguy, « Mère, voyez vos fils qui se sont embattus. » En 1942, le même vers prend bien sûr un sens plus grave, plus profond comme 1938. La guerre est là, les fils de la nation ont déjà péri en grand nombre et il s'agit d'exalter un combat qui n'est pas encore prêt de finir pour les combattants de la France libre. Mais dans les deux cas, de Gaulle déforme légèrement le vers de Péguy qui écrit « Voici vos fils » et non « Voyez vos fils ». De Gaulle cite donc de mémoire, il s'est approprié, il a fait sien le texte de Péguy. Peut-être y a-t-il ici de sa part confusion d'ailleurs avec le vers qui suit dans le texte de Péguy « Vous les voyez coucher parmi les nations ». Donc « Voyez » se trouve au vers suivant. Et dans les deux cas pour de Gaulle, la mère, c'est de toute évidence d'abord la patrie, la France. De Gaulle efface la dimension biblique et spirituelle de l'apostrophe qu'il y avait dans le texte de Péguy mais c'est pour mieux l'incarner dans la situation de son temps ce qui est encore une manière de faire du Péguy. Je rappelle quelques-unes de ces strophes auxquelles de Gaulle emprunte sa citation qui revient en anaphore chez Péguy « Mère, voici vos fils qui se sont embattus » ce vers revient plusieurs fois en tête de strophes et on peut enchaîner ainsi « Jus ce trois quatrains sur les centaines et centaines quatrains de Ève « Mère, voici vos fils qui se sont embattus » « Qu'ils ne soient pas pesés comme on pèse un esprit » « Qu'ils soient plutôt jugés comme on juge un proscrit qui rentre en se cachant par des chemins perdus » « Mère, voici vos fils et leur immense armée qu'ils ne soient pas jugés sur leur seule misère que Dieu mette avec eux un peu de cette terre qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimés » « Mère, voici vos fils qui se sont tant perdus » « Qu'ils ne soient pas jugés sur une basse intrigue qu'ils soient réintégrés comme un enfant prodigue qu'ils viennent s'écrouler entre deux bras tendus » On voit donc que Péguy passe des fils qui se sont tant battus aux fils qui se sont tant perdus De Gaulle s'en souviendra dans les mémoires de guerre quand il évoquera le sort réservé à la fin de la guerre aux Français qui se sont égarés dans la collaboration tout en croyant servir leur pays ou encore dans une conférence de presse de 1949 où ils plaident pour l'amnistie et la réconciliation nationale Il y a des fils issus d'une même mère d'une même mère patrie qui tournent mal Il y a des enfants perdus qu'il faut pourtant savoir accueillir le moment venu comme des fils prodigues qui sont de retour Ce qui est certain c'est que cet imaginaire pégiste irrigue en profondeur la pensée et l'imagination du général qui s'en est imprégné dans sa jeunesse En témoigne cette péroraison du premier livre des mémoires de guerre qui s'achève sur la situation de la France libre en juin 1942 Je cite De Gaulle l'on croirait du Péry Penché sur le gouffre où la patrie a roulé Je suis son fils qui l'appelle lui tient la lumière lui montre la voie du salut Beaucoup déjà m'ont rejoint D'autres viendront j'en suis sûr Maintenant j'entends la France me répondre Au fond de l'abîme elle se relève elle marche elle gravit la pente Ah mère telle que nous sommes nous voici pour vous servir On a donc vu comment De Gaulle avait pu se nourrir des œuvres et de la personnalité de Péguy à quel point Péguy avait pu compter dans sa formation Voyons maintenant ce qui fait du gaullisme une forme accomplie de Péguisme pour reprendre l'expression d'Edmond Michelet d'après le parcours d'ensemble du général Je retiendrai ici trois idées forces du Péguisme qui me semble inhérent au gaullisme cette pensée de l'action cette pensée dans l'action D'abord une certaine idée de la France ensuite la nécessité de résister de ne pas capituler enfin la primauté de la mystique sur la politique une certaine idée de la France laquelle comme Péguy on l'a vu Decaud le considère sa patrie comme une personne on se rappelle l'ouverture magnifique des mémoires de guerre au souffle si péguiste là encore je rappelle ce passage qui a aussi inspiré Romain Garry toute ma vie je me suis fait une certaine idée de la France le sentiment me l'inspire autant que la raison ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France telle la princesse des comtes ou la madone aux fresques des murs comme voué à une destinée éminente et exceptionnelle j'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créé pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires s'il advient que la médiocrité marque pourtant ses faits et gestes j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie imputable aux fautes des français non au génie de la patrie mais aussi le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang que seule de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même que notre pays tel qu'il est parmi les autres tels qu'ils sont doit sous peine de danger mortel viser haut et se tenir droit bref à mon sens la France ne peut être la France sans la grandeur donc de Gaulle attribue cette vision de la France à son milieu à ses parents c'est certain reste qu'elle rejoint la vision de pays pour qui la France est bel et bien investi d'une vocation singulière parmi les nations Péguy l'exprimait avec une force toute particulière dans Par ce demi-clair matin qui évoque en 1905 l'outrage qu'a représenté pour la France la défaite de 1870 on est ici tout près de cette princesse des contes qui hantera l'imagination gaullienne je cite ce passage de Péguy du plus haut que je remonte c'est bien cette impression d'outrage qui est une impression dominante l'outrage donc en 1870 la France était de toute antiquité par droit de naissance par droit divin comme une reine des nations une reine au vieux sens français du mot demi sérieux demi mystérieux demi éradique demi conte de fées rimant avec ma reine dans la romance de chérubin en tous ces sens la France était reine et ma reine des nations nous étions tous en elle des grands seigneurs et des rois nous avions accoutumé de parler en maître ou du moins en arbitre et de traiter les affaires des peuples nous parlions d'un langage naturellement universel volontiers prophétiques mais toujours de bonne et de grande compagnie nous nous considérions perpétuellement comme les mandataires d'un Dieu à qui nous avions commencé de cesser de croire mission universelle vocation universelle de la France voilà sa grandeur pour Péguy avant de Gaulle on ne saurait mieux dire que la France est investie d'une mission universelle qu'elle soit ou non mandatée par un Dieu auquel Péguy lui-même a peut-être cessé de croire en 1905 à l'époque où il écrit ce texte quelques années plus tard en revanche revenu à la foi il pourra présenter sans réserve cette élection de la nation française comme un mandat reçu de Dieu peuple élu le peuple français est en effet l'objet d'une préférence divine si l'on en croit Dieu lui-même tel que Péguy le fait parler non sans humour dans le mystère des saints innocents donc c'est Dieu qui parle je cite un passage de ce texte nos français sont avancés entre tous ils sont mes témoins préférés ce sont eux qui marchent le plus tout seuls ce sont eux qui marchent le plus eux-mêmes entre tous ils sont libres et entre tous ils sont gratuits ils n'ont pas besoin qu'on leur explique vingt fois la même chose avant qu'on ait fini de parler ils sont partis peuple intelligent avant qu'on ait fini de parler ils ont compris peuple laborieux avant qu'on ait fini de parler l'œuvre est faite peuple militaire avant qu'on ait fini de parler la bataille est donnée et un peu plus loin ils se retournent ils savent toujours ce qu'il faut faire sans aller demander au général sans déranger le général fin de citation on imagine que de Gaulle le général de Gaulle ne suivra pas cependant Péguy jusqu'au point de croire que l'on peut se passer d'un général pour de Gaulle il n'est pas de cohésion ni de force d'une nation sans un chef de talent capable de la guider il faut d'un général et le général c'est lui même quand il sera président de la république mais il n'y a rien de fasciste ni d'antirépublicain dans cette vision alors que ça lui a été parfois reproché de Gaulle pense comme Péguy qu'il faut assumer l'ensemble de l'histoire de France de la monarchie à la république de Jeanne d'Arc à la révolution française et respecter pleinement l'héritage de la république même si le grand-père de de Gaulle Julien de Gaulle exaltait le passé monarchique et catholique de la France dans ses travaux d'historien Charles de Gaulle lui partage la vision syncrétique de l'histoire de France qui était celle de Péguy une vision qui dépasse le clivage entre royauté et république c'est Jacques Maritain qui écrivait à de Gaulle en 1941 dans une lettre il écrivait à de Gaulle qu'il voyait en lui l'homme le plus capable de fonder un nouveau régime qui soit en mesure je cite Maritain de réconcilier le christianisme et la liberté la tradition de Saint Louis et celle de la déclaration des droits de même pour Péguy l'important ne réside pas dans le choix entre ancien régime et nouveau régime mais entre tout ce qui est culture d'un côté et tout ce qui est cité d'un côté cité au sens de la cité et d'autre part le monde moderne qui s'oppose à toutes les cultures ensemble et à la cité aussi bien monarchique que républicaine comme il l'écrit dans notre jeunesse Péguy craint autant la dérépublicanisation de la France que sa déchristianisation dans les deux cas ce serait de la démystication l'essentiel est la mystique qui anime l'histoire de France quand la France est fidèle à sa vocation universelle à l'opposé de la base politique qu'elle soit royaliste ou républicaine c'est pourquoi Péguy peut écrire dans l'argent suite et de Gaulle reprendre à son compte la phrase suivante la république une et indivisive c'est notre royaume de France à l'époque en 1913 dans ce texte il s'agit pour Péguy de rejeter la tentation pacifiste au nom même de cette vision de la France la destinée militaire de la France aujourd'hui et maintenant s'inscrit dans l'héritage et de Jeanne d'Arc et de la révolution et de Pathé la victoire de Jeanne d'Arc contre les anglais et de Valmy victoire de la nation en arme sous la révolution je cite Péguy plus une bataille militaire est belle militairement belle plus elle est apparentée aux batailles de Jeanne d'Arc celui qui défend la France est toujours celui qui défend le royaume de France Valmy et Gémar sont les droites filiales de Pathé toute cette histoire de France est tellement simple Louis XVI n'étant plus assez roi fut déplacé par une république plus roi roi fainéant il fut déplacé par la jeune république comme les derniers mérovingiens devenus fainéants furent déplacés par les jeunes carolingiens comme les derniers carolingiens devenus fainéants furent déplacés par les jeunes capétiens la république fut la quatrième dynastie forte dans sa jeunesse la république assume à son tour cette vocation de la France on comprend donc que cette vision de la nation une et indivisible entraîne celle de la nation en arme cette idée de la France qui repose sur sa grandeur dans l'histoire pour De Gaulle comme pour Peggy entraîne la nécessité de résister pour la défendre quand la nation est en danger alors esprit de résistance et non de résilience pour reprendre et pour écarter ce mot très à la mode aujourd'hui qui a été employé d'ailleurs précemment à propos de De Gaulle ce qui est un peu étrange la résilience en effet consiste à ne pas se laisser abattre à ne pas se décourager d'après tous les bons dictionnaires c'est une qualité au fond assez négative une qualité psychique assez négative où il s'agit de rebondir après un traumatisme mais ça n'a rien d'une lutte active énergique contre un ennemi déclaré au fond la France de Pétain la France de Vichy était résiliente elle se remettait de ses blessures elle considérait le traumatisme de la défaite comme acquis voilà ce que c'est que la résilience c'est la révolution nationale tout autre est le sursaut pégiste qui va animer l'esprit de résistance et non de résilience et en faire un principe actif de lutte pour une véritable reconstruction de la nation en effet avant l'appel du 18 juin il y a eu l'appel du 17 juin l'expression est de Jean Bastère il l'emploie dans son livre Peggy contre Pétain en rappelant le fait que dès le 17 juin Edmond Michelet abrive la gaillarde et un groupe de ses proches des militants chrétiens autour d'Edmond Michelet avait diffusé un tract reprenant des textes de Peggy des citations de Peggy pour appeler à la résistance donc le premier qui avait la résistance avant de Gaulle ce serait en quelque sorte Peggy je rappelle quelques-uns de ses passages du tract de Michelet qui sont donc signés Peggy c'est emprunté à l'argent suite celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend c'est la seule mesure et il a raison absolument je veux dire que la raison qu'il en a est un absolu celui qui ne se rend pas est mon homme quel qu'il soit d'où qu'il vienne et quel que soit son parti celui qui se rend est mon ennemi Peggy toujours il ne fait aucun doute que la France a deux vocations dans le monde et que si elle est quelquefois fatiguée au temporel et même au spirituel et diminuée et quelquefois pauvre de force c'est qu'elle est doublement fidèle à sa vocation de chrétienté et à sa vocation de liberté on retrouve presque les deux mots qu'il y avait sous la plume de Maritain cette double vocation à laquelle Michelet est très chère et qui conduira Michelet à rejoindre de Gaulle bien sûr dans le choix de la résistance il en va donc de la vocation de la France vocation temporelle et spirituelle et on sait aujourd'hui en cette fin d'année 2020 marquée par de terribles attentats islamistes que les victimes du terrorisme peuvent représenter et l'école de la république et les fidèles de l'église catholique c'est la même France une et indivisible pour Michelet comme pour Peggy pour de Gaulle comme pour Peggy donc il ne s'agit pas pour cet appel du 17 juin comme pour l'appel du 18 juin il ne s'agit pas de se soigner du traumatisme de la défaite par une thérapie morale ce qui serait le cas pour une résilience il s'agit de refuser la défaite c'est d'espérer encore envers et contre tout au nom d'une France qui parce qu'elle s'enracine dans une très longue histoire est plus grande la patrie est plus grande que les français elle est plus grande que la majorité des français défaits honteux confus de la débâcle de juin 1940 l'idée de France cette grande idée de France est supérieure à l'état d'esprit des français alors il arrive même à Peggy d'employer le mot résistance à propos d'un possible combat contre l'Allemagne c'est dans la note conjointe sur monsieur Descartes et la philosophie cartésienne texte écrit en 1914 quelques semaines avant le départ de Peggy au front la vocation universelle de la France patrie de la liberté justifie la mission de résistance et ces lignes paraissent déjà concernées les combattants de la France libre je cite Peggy on peut dire que dans le monde moderne les français sont encore les représentants éminents et peut-être les seuls de la race chevaleresque évidemment il faut replacer le mot race autant de Peggy et on peut dire que les allemands sont les représentants imminents et peut-être les seuls de la race de domination et c'est pour cela que nous ne nous abusons pas quand nous croyons que tout un monde est intéressé dans la résistance de la France aux empiétements allemands et que tout le monde périrait avec nous et que ce serait le monde même de la liberté et ainsi que ce serait le monde même de la grâce on voit ainsi que le principe de résistance est un absolu qui ne tolère nulle nuance nul compromis et il en ira de même pour le gaullisme c'est que le ressort du gaullisme est mystique et non politique au sens de la fameuse distinction de Peggy et c'est la troisième convergence majeure entre le gaullisme et le peguisme à laquelle j'en viens maintenant mystique et politique on sait que pour Peggy l'engagement pour la justice et la vérité dans l'affaire Dreyfus a relevé d'un élan mystique et dix à quinze ans plus tard dans notre jeunesse il reproche à bon nombre de ses anciens camarades de lutte d'avoir abandonné la mystique pour la politique et avoir trahi la mystique pour la politique et de cette expérience amère il tire une sorte de loi générale je cite Peggy tout commence en mystique et finit en politique or le gaullisme lui aussi naît d'une exigence érigée en absolu beaucoup de français libres ont tout quitté pour rejoindre Londres beaucoup de résistants de l'intérieur se rallient à de Gaulle sans le connaître parce qu'ils portent la flamme de la France éternelle le nom de de Gaulle résonne au-delà de sa personne de Gaulle incarne les valeurs historiques de la patrie ce n'est donc pas un engagement politique de Gaulle cherche à unir dans la lutte les français qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas des notables issus de l'action française et les ouvriers communistes l'ordre des compagnons de la libération prolongera cette volonté de transcender la politique temporelle par une sorte de chevalerie d'ordre spirituel donc on se rappelle ce qu'est cette distinction chez Peggy je lis juste un petit extrait de notre jeunesse qui est éclairant pour de Gaulle comme bien d'autres si notre première règle d'action de conduite sera de ne point continuer aveuglément par-dessus le point de discernement une action commencée en mystique et qui finit en politique pareillement parallèlement notre première règle de connaissance de jugement de connaissement sera de ne point continuer aveuglément par-dessus le point de discernement un jugement un connaissement sur une action commencée en mystique et qui finit en politique donc Peggy demande de prendre garde Il fait appel au discernement de chacun. Il faut se méfier de soi-même. Aucune mystique, en effet, n'est à l'abri de cette dérive qui en fait de la politique. Or, la mystique gaulliste sera elle aussi menacée d'être dévorée par une politique gaulliste, du fait même de son enracinement dans la durée, du fait même de son organisation temporelle. L'ennemi de De Gaulle, une fois l'Allemagne vaincue, c'est en quelque sorte le régime des partis qui ressurgit sous la IVe République. Et le RPF, le parti gaulliste à l'origine, devient bien vite, à son tour, partie prenante des jeux de politiques politiciennes qui vont paralyser le régime. Un parti fut-il gaulliste fait de la politique. Un nouveau commencement s'opère toutefois peut-être au moment du retour de De Gaulle aux affaires en 1958, au moment de la guerre d'Algérie. C'est peut-être Mauryac, à l'époque, qui écrit dans son bloc-notes que De Gaulle réintroduit la poésie en politique. Mauryac, au moment où il relisait Peggy, en 1958-59, proclame cette poésie, dit son admiration pour De Gaulle, qui réintroduit de la poésie, donc de la mystique, en politique. Parce que Mauryac perçoit la continuité, les analogies qui mènent d'une mystique à l'autre, du peguisme au gaullisme. Et peut-être que la monarchie républicaine, comme on l'a parfois dit, de la Vème République, peut-être cette constitution-là, est-elle une tentative pour préserver institutionnellement la mystique, au cœur même de la mécanique politique. Mais De Gaulle s'éloigne nécessairement de Peggy, dans la mesure où il a été confronté, lui, à l'exercice du pouvoir. Quel qu'ait pu être son mépris du régime des partis, il a bien cherché à agir au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui le système. Dès avant-guerre, en participant au gouvernement de Paul Reynaud, c'est un très fin politique aussi qu'il a construit son rapport de force pendant la guerre, en donnant des contacts avec les alliés et avec les différents représentants de la France, qui étaient hostiles à l'occupation. Et il a continué à faire de la politique, aussi bien au début de la Vème République, qu'en fondant plus tard la Vème, et jusqu'à la tentative politique de référendum de 1969. Donc la pratique politique impose toujours des limites à l'esprit mystique. Voilà pourquoi il faut en venir, et ce sera le troisième axe de ce propos, aux nuances, aux différences les plus barquantes, qui, à mes yeux, séparent De Gaulle de Peggy et le gaullisme du peguisme, même s'il y a une continuité et un prolongement évident. Ce que j'appellerais De Gaulle au-delà de Peggy. Alors ces différences, d'ailleurs, ne sont pas philosophiques ou idéologiques a priori. Elles sont d'abord, dans une large mesure, historiques. Les enjeux des années 1940-1960 sont très différents, bien sûr, de ceux du début du siècle. Peggy l'aurait dit, de la façon suivante, il aurait dit que lui, Peggy, avait vécu dans une période, une période qui ne connaît pas de crise. Les années 1900-1910 sont des années où le régime de la République est bien installé, dur. Peggy disparaît, justement, en 1914, quand l'Europe bascule dans la crise. De Gaulle, lui, est l'acteur d'une époque et non d'une période. Époque au sens de Peggy. Époque de crise. Époque où la France est tombée dans l'abîme, où l'urgence est la faire revivre. Nouvelle époque ensuite, au moment des crises de la décolonisation et de la guerre d'Algérie. De Gaulle a été l'acteur d'une ou plusieurs époques. Peggy, lui, a connu une période. Le temps historique était différent pour l'un et pour l'autre. Le temps historique n'avançait pas au même rythme, aurait dit Peggy, entre 1900 et 1910, et entre 1940 et 1970. Alors, il faut se dire compte de ces différences, mais j'en retiendrai surtout trois autres. D'abord, une différence sociale et politique. Ensuite, une différence qui porte sur les notions de progrès et de modernité. Et enfin, une différence stylistique, qui concerne l'écriture, le style, la parole. D'abord, la question sociale, la question de la révolution sociale. Peggy fut un socialiste libertaire dans sa jeunesse. Il n'oublie pas ses convictions, il n'oublie pas ses engagements dans les années qui précèdent la guerre. Il ne renie, écrit-il en 1911, aucun atome de son passé. Il est resté d'esprit de refusard jusqu'au bout. Même devenu catholique, il invite l'Église à faire sa propre révolution temporelle, pour ne pas être l'Église de la bourgeoisie fermée aux pauvres. Il est patriote, certes, mais il demeure malgré tout attaché aux principes et aux valeurs de la justice sociale, de la révolution sociale. Or, le Peggy de de Gaulle n'est pas tellement rattaché à ces racines-là. Un simple exemple. De Gaulle aimait cette citation de Peggy, « L'ordre, et l'ordre seul, fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude. » On sait en effet que rien n'était pire pour De Gaulle que la chianlise sociale, la désorganisation de l'État, etc. Le désordre. Or, cette citation de Peggy ainsi découpée fait le bonheur des représentants de l'ordre, des partisans de l'ordre, qui ne sont pas spécialement des révolutionnaires. Elle a été reprise récemment en public par l'actuel ministre de l'Intérieur. Actuel, au moment où je parle, 7 décembre 2020. Mais que dit exactement Peggy ? Dans quel contexte ? Cette phrase se trouve dans un texte où le gérant des cahiers de la gazenne, en 1905, parle de la nécessité de régulariser la situation des abonnements à sa revue. Donc au départ, c'est très circonstanciel et très secondaire comme prétexte ou comme contexte. Et Peggy enchaîne de la manière suivante, je cite, « Le socialisme consiste à étendre le pauvre peu d'ordre économique et social qui soit demeuré dans le désordre économique bourgeois, à introduire des ordres économiques et sociaux dans le désordre économique capitaliste, car ce sont les désordres économiques bourgeois qui font les servitudes bourgeoises, et au contraire, ce sont les ordres économiques et sociaux étendus ou introduits qui font les libérations économiques. Une révolution, bien entendu, est essentiellement une opération de mise ou de remise en ordre. Donc le désordre, pour Peggy, c'est le capitalisme, c'est le fait de la bourgeoisie, c'est le désordre économique et moral réel du prétendu ordre social existant. Peggy appelle donc de ses voeux une révolution sociale qui met fin à ce système économique inégalitaire qui engendre du désordre. Est-ce bien à cela que pensait De Gaulle, et est-ce à cela que pense le ministre de l'Intérieur cité, quand ils ne retiennent l'un et l'autre de ce texte que l'éloge de l'ordre ? Certes, De Gaulle a su mener et accompagner d'importantes réformes sociales, à commencer par le programme Mise en œuvre de la Libération. Certes, il se réclame souvent du peuple contre les élites et contre la bourgeoisie, contre la classe politique. Mais il n'était assurément pas un révolutionnaire. Il trouve chez Peggy la citation qui lui convient. Deuxième point de divergence, me semble-t-il, la question du progrès et de la modernité. Tout en prenant une forme de révolution, par conséquent, Peggy, on le sait, critique avec vigueur le monde moderne et l'idée de progrès. Ses notions ont surtout pour lui un contenu intellectuel et philosophique. L'idée de progrès, c'est le mot d'ordre du parti intellectuel, qui est sa vête noire. C'est le principe moteur de la méthode historique moderne, qu'il refuse, qu'il rejette. Mais Peggy exprime aussi sa critique du monde moderne au sens socio-économique, quand il exalte en particulier dans l'argent une société traditionnelle fondée sur l'artisanat, sur les traditions de très longue durée. Il tente alors à ne voir dans les mutations socio-économiques de son temps qu'un renversement des valeurs ourdies par la bourgeoisie capitaliste, précisément, qui en tirerait tout son profit. Vive les très anciennes traditions, vive la société artisanale, mais fions-nous des révolutions industrielles introduites par le capitalisme. Rien de tel, chez De Gaulle, qui ne s'est pas senti coupable du tout, d'être un président modernisateur dans les années 1960. C'est le titre d'un chapitre de l'ouvrage de Julian Jackson. De Gaulle, président modernisateur. Il considérait que la France devait épouser son temps. Il aimait bien cette formule. On est bien loin alors de ce qu'écrivait Peggy dans l'argent, quand il écrivait par exemple « Un artisan de mon temps était un artisan de n'importe quel temps chrétien, et sans doute peut-être de n'importe quel temps antique. Un artisan d'aujourd'hui n'est plus un artisan ». Il y a ce côté éloge d'un passé qui respectait l'être humain, le sujet, chez Peggy, que l'on n'a pas du tout chez De Gaulle. Ou du moins, chez De Gaulle, c'est nettement plus nuancé. Il arrivait à De Gaulle d'exprimer sa nostalgie d'une France en voie de disparition, de la France rurale, de la France de l'artisanat, célébrée par Peggy. Mais il fait, lui, tout au contraire, le pari de la modernisation au nom du principe de réalité. Il faut épouser son temps. Dès les années 1920, d'ailleurs, il était fasciné par le développement des machines, par le taylorisme dans l'industrie, par la modernisation technique de l'armée, à des divisions mécanisées. Dans les années 1960, il explique au monde paysan, par exemple dans un discours de 1960, que la machine est passée par là, et que désormais, je cite, « le marché dicte ses lois », dit De Gaulle. De même qu'il prend acte de l'impossibilité de conserver une Algérie française qui appartient désormais au passé, il faut tourner la page, de même qu'il se rallie à la nécessité de la décolonisation, de même, De Gaulle estime qu'il faut résolument se tourner vers l'avenir et moderniser la France en l'ouvrant au progrès de l'innovation technologique et du développement industriel, avec un volontarisme dont témoigne un politique de planification. La bourgeoisie capitaliste n'est donc pas l'ennemi, pour De Gaulle, en 1960. C'est aussi ce qu'il dit, par exemple, dans un discours de l'époque. Il ne parle pas des amiches, mais on peut y penser, en 2020. « Il est tout à fait naturel qu'on ressente la nostalgie de ce qui était l'Empire, il s'agit d'Empire colonial, tout comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi ? Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. » Alors, il faut bien sûr prendre des précautions. Le mot « moderne » a sensiblement changé de sens en 50 ans, bien sûr. Mais on peut toutefois estimer que, à la différence de Pégui, qui se proclame anti-moderne, pour qui le moderne, c'est l'ennemi, De Gaulle, lui, est bel et bien un moderne. Avant Giscard d'Estaing, dont on a dit il y a quelques jours dans la presse, qu'il était le premier président moderne. Non, Giscard d'Estaing n'a été qu'un président moderne de style de communication, peut-être, mais pas en profondeur dans les réformes économiques, industrielles et sociales qui ont été menées bien avant lui, peu avant lui, mais de façon beaucoup plus nette, par De Gaulle. Troisième différence, enfin, le style, la langue, l'écriture. Bien sûr, il y a des parentés, là encore. De Gaulle a dit à Alain Perfitte, toujours en 1964, « J'étais attiré par son style, son goût des formules, ses répétitions. Bien sûr, il y avait dans tout cela de la confusion, des termes abscons. Alors là, je ne l'en approuvais pas. Mais tout à coup, après un long piétinement et quelques expressions peu réussies, il y a des formules fulgurantes. Ça aussi m'attirait beaucoup, et je pense qu'il a dû, à cet égard, m'influencer. » Un bel hommage de De Gaulle au style de Péguy. L'amour de la patrie, qui leur est commun d'ailleurs, crée chez Péguy et De Gaulle une attention commune aux ressources, aux richesses, aux potentialités de la langue française. L'esprit du peuple se traduit dans l'esprit de la langue. Et l'un et l'autre réinventent cette langue française qu'ils s'approprient, ils la font vivre à leur manière. On retrouve en effet chez De Gaulle le goût des formules fulgurantes, des anaphores, des mots rares, comme chien-lit, comme carteron, jusqu'à une certaine manière de parler de soi à la troisième personne qui rappelle Péguy. Péguy dit souvent Péguy dans ses textes, et De Gaulle parle de lui-même comme d'un autre dans ses mémoires. Péguy est un personnage de Péguy, De Gaulle est un personnage de De Gaulle. Il y a les parentés, bien sûr. Mais ce que dit De Gaulle de la confusion du style de Péguy, de son style qui piétine, montre bien tout ce qui les sépare, à mon avis. Les périodes, au sens stylistique, rhétorique, les périodes soigneusement composées des mémoires, avec leur cadence très classique, ou alors les effets oratoires des discours, très étudiés pour leur effet sur l'auditoire, sont fort éloignées des libertés, des désordres et des ressassements de la phrase de Péguy, qui peut paraître bien plus décomposée que composée, avec des parenthèses qui s'ouvrent sans qu'on sache quand elles vont se fermer. Péguy écrit d'ailleurs quelque part, « J'ouvre une parenthèse, rassurez-vous, je la fermerai. » Il la ferme peut-être deux ou trois phrases plus loin. Rien de tel chez De Gaulle. Le style des mémoires, je suis en train de dire qu'il est scolaire, mais scolaire peut paraître péjoratif. Il n'a rien de novateur, il paraît souvent scolaire, dans la relation très factuelle des événements. Comparé à Saint-Simon, à Châteaubriand, ou à son ami et contemporain Malraux, De Gaulle n'est pas, me semble-t-il, un grand mémorialiste. Il est un grand orateur, oui, mais pas un grand écrivain. Le style de Péguy, avec ses parenthèses multiples, ses détours, ses retours, son ressassement, ses recroisements, ce style est bien plus inventif, bien plus imprévisible. Et même si on laisse de côté la production poétique qui fait de toute évidence de Péguy un grand écrivain, Péguy est un écrivain par sa prose aussi, alors que De Gaulle, je n'en suis pas certain, au même degré. Mais enfin, De Gaulle a été un chef d'État de premier ordre, et on ne peut pas lui reprocher ce défaut, au fond, assez mineur. Au total, s'il est vrai que De Gaulle a été un vrai Péguiste, un profond Péguiste dans sa vision de la France, dans le refus de la médiocrité politique, dans une défense de ses valeurs, des valeurs nationales, qui va jusqu'à la nécessité de résister sans compromis, au risque d'affronter une certaine solitude, De Gaulle comme Péguy fut souvent isolé. Il faut toutefois reconnaître que cette parenté repose sur une lecture partielle de Péguy qui comporte une part d'omission, une part d'appropriation, de réécriture. De Gaulle s'est forgé son image de Péguy et l'a adapté aux exigences de son temps. Reste que ce grand Charles a été un grand passeur de la pensée et des œuvres de Péguy, un passeur de tout premier plan, pour cet autre grand Charles qui est Péguy. Il nous montre que l'opération de lecture de Péguy, l'opération c'est un mot qu'utilise Péguy dans Clio pour parler de la lecture. L'opération est une mise en œuvre, contribue à construire l'œuvre. L'opération de lecture de Péguy par De Gaulle est une opération d'actualisation qui conduit à l'action, qui débouche sur l'action. L'œuvre de Péguy, à sa façon, filtrée, prise en charge par ce grand lecteur, ce lecteur éminent, l'œuvre de Péguy a agi sur l'histoire du siècle. Bien après septembre 1914, l'œuvre de Péguy a participé à la résistance, a participé au mouvement de l'histoire bien au-delà, par l'activité de lecture qui était celle de De Gaulle. Alors maintenant, c'est nous qui sommes des lecteurs aussi, aux lecteurs d'aujourd'hui, de poursuivre cette opération à leur manière, à leur très modeste mesure. ... Sous-titrage ST' 501